Voilà, c'est ça. Bonsoir Julien Lagoutte, vous êtes ce jeune homme, c'est vous. Bonsoir Anne-Sophie Coende. Anne-Sophie Carreau. Anne-Sophie Carreau, pardon, de l'école Rocket School. Bonsoir Sophie Coende, voilà, je mélange un peu les passos, de l'école Saint-Plon. Julien, on va commencer avec vous. Le numérique, pour vous, c'est relativement nouveau. Dans quelle branche avez-vous commencé ? Oui, tout à fait. Moi, ça fait que deux ans que je suis dans le numérique. Avant, j'étais totalement ailleurs, j'étais dans les ressources humaines. La gestion des ressources humaines et le recrutement. Et en fait, j'ai eu envie de changer. J'ai fait le point un peu sur ma carrière où j'en étais. J'enchaînais beaucoup de CDD. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de changer et trouver ma voie, entre guillemets, parce que je ne me sentais pas épanoui dans ce que je faisais. Et donc, j'ai fait le point et j'ai postulé à plusieurs formations. Et j'ai eu la chance d'être pris chez Saint-Plon. Et aujourd'hui, je suis également chez Talent, qui a été partenaire de la formation avec Saint-Plon. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée du numérique ? Qu'est-ce qui vous a fait dire que le numérique, c'est l'avenir, c'est mon avenir ? C'est que j'ai fait des recherches de formation où il y avait de l'alternance, où il y avait aussi de potentiel CDI derrière, puisque je voulais vraiment quelque chose de stable. Et au final, les formations que j'ai trouvées, où il y avait de l'alternance, où il y avait quelque chose à faire derrière, où il y avait un futur justement. Mais c'était ces formations-là. Ces formations du numérique ? Tout à fait, oui. J'en ai trouvé deux ou trois. Et ça me plaisait. Dans la description, j'avais vraiment envie, ça m'attirait. Et aussi, ça reprenait aussi des petits amours que j'avais quand j'étais au lycée ou en fac, sur les maths, les stats, la logique, le raisonnement, les choses comme ça. Et donc, j'ai dit, peu importe si je n'ai pas les compétences informatiques, je fonce et je vais me former sur le tableau. Mais justement, vous êtes à la base, vous êtes un geek ? Pas du tout. Pas du tout ? Non ? Pas du tout. Même très loin du secteur de l'informatique, des choses comme ça. Même les jeux vidéo, ce n'est pas un secteur qui m'attire plus que ça. Mais c'est juste que j'ai fait des MOOC. Je me suis renseigné quand même sur des sites où il y avait des formations. Des MOOC, vous avez fait des formations en ligne. Tout à fait, oui, pardon, des formations en ligne. Ce qui durait quelques heures, des fois un jour maximum. Donc, des formations assez courtes. Mais vraiment pour me renforcer aussi mon choix. Et renforcer le choix que j'avais fait et la décision que j'étais parti dans le numérique. Mais ça a été dur d'apprendre tout. Parce qu'il faut, j'imagine, apprendre beaucoup de art, de technique. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est quelque chose qui me plaisait aussi. C'est aussi un des arguments qui m'a fait aller vers le numérique. C'est que j'ai appris beaucoup. J'avais un gros ticket d'entrée, on va dire. Mais aujourd'hui, j'apprends encore tous les jours. Ça fait deux ans que je suis chez Talent. Et aujourd'hui, je fais des nouvelles missions. Et j'apprends encore parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles fonctions. Il y a des nouveaux clients. Du coup, il y a des nouvelles problématiques. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que tous les jours, on apprend encore. Parce que oui, ce qu'il faut dire, c'est que dans vos métiers, les technologies qu'on apprend aujourd'hui, elles sont obsolètes dans deux ans. Il va falloir en apprendre de nouvelles. Donc, vous passez votre vie à apprendre. Les mises à jour, c'est tout le temps. Les mises à jour. Donc, oui, on est toujours en train d'apprendre. Et c'est vraiment très... Moi, c'est ce que j'aime. On ne s'ennuie pas. Et il n'y a pas de lassitude. Bien sûr, il y a des tâches qui vont être répétitives et qui reviennent. C'est obligatoire, comme dans tous les métiers. Mais malgré tout, il y a ce faculté-là de toujours apprendre, d'aller vers de nouvelles technologies. Et même quand on voit qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, pourquoi elle est mieux que l'ancienne ? Est-ce qu'on ne va pas la choisir pour le prochain projet ? Donc, il y a toujours un benchmark à faire, enfin, des comparaisons à faire. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Comment vous voyez votre avenir ? Je le vois pour l'instant chez Talent, parce que j'y suis très bien. Vous y faites quoi ? Dites-moi un peu ce que vous faites exactement chez Talent. Je suis consultant en intelligence artificielle. Consultant en intelligence artificielle. Ça, c'est un métier d'avenir. Oui, tout à fait. Et principalement, actuellement, je développe des chatbots, donc des agents conversationnels pour des clients. Donc, soit en interne pour leurs salariés, soit en externe pour leurs clients, ou des choses comme ça. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est même presque pas la mission en tant que consultant intelligence artificielle. Donc, j'interviens beaucoup sur des chatbots. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui vous écoutent là ce soir et qui hésiteraient à franchir le pain ? De ne pas hésiter, justement. Tout à l'heure, on entendait la ministre qui disait d'oser. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Donc, oser, saisir les opportunités aussi. Ne pas s'enfermer dans des stéréotypes ou dans des carcans. Vraiment, oser voir les opportunités et quand même bien se préparer. Parce qu'il y a quand même un petit peu de préparation. Parce qu'il faut, quand on s'engage dans des formations comme j'ai fait qui durent 19 mois, donc c'est assez long et intense. Donc, quand on s'engage dans ça, il faut vraiment être prêt quand même à se dire qu'on va apprendre, qu'on va repartir de zéro. Mais voilà, oser et saisir les opportunités. Et quand on est dedans, tout donner, en fait. Pas se laisser porter ou quoi, mais vraiment prendre les choses en main et y aller. Donc, vous avez fait Saint-Plon. Sophie Cohen, comment est-ce qu'on apprend à Saint-Plon ? C'est très particulier. Oui, c'est particulier. On apprend en pédagogie active. Donc, c'est une pédagogie vraiment axée sur le faire. D'ailleurs, nos centres de formation s'appellent des fabriques. Ce n'est pas un hasard. Ils sont centrés aussi sur l'apprentissage par le collectif, par les pairs. Et du coup, avec un apprentissage par projet qui confronte très rapidement, en fait, nos apprenants à une réalité opérationnelle, une réalité qu'ils vont avoir en entreprise, avec des cas réels qui sont donnés par des entreprises. Et aussi, au travers d'une pédagogie qui repose aussi sur les dispositifs d'alternance. Julien en a parlé et l'a vécu. Et du coup, qui confronte encore plus au terrain les gens que nous formons. Donc là, on n'est pas dans les cours magistraux, on n'est pas éventuellement avec l'échec que ça peut générer. On est vraiment dans les mains dans le cambouis. Totalement, les mains dans le cambouis tous les jours. Et justement, je pense que c'est ce qui, à la fois, rend la formation extrêmement attrayante pour les gens qui la suivent. Exigeante aussi, ce que disait Julien tout à l'heure, un cursus de 19 mois, c'est pas neuf quand on s'y engage. Il faut y aller de manière totale. Le fait qu'on soit engagé auprès d'une entreprise, dès le début quasiment, a aussi une importance. Et la pédagogie active permet aussi d'attirer des publics qui ne sont pas ceux qu'on va retrouver dans des cursus plus classiques. Voilà, j'allais vous poser la question. C'est que vous prenez des profils atypiques. Oui, alors pour deux raisons. On s'intéresse déjà à des profils sous-représentés dans l'univers numérique. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus une option d'avoir une homogénéité de ces profils. On pourra en parler après. Mais également, aujourd'hui, effectivement, on prend des profils sans prérequis de diplôme à l'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sur certaines formations des prérequis académiques. Par exemple, sur le cursus d'intelligence artificielle. On a des prérequis en mathématiques, on a certains prérequis en code. Mais par contre, peu importe ce que vous ayez, le bac, une licence, un doctorat, on vous prend dès lors que vous avez ces prérequis techniques que vous êtes motivé et capable de travailler en équipe. Vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire, préparé quelques exemples de parcours un peu atypiques ? Oui, j'ai fait mes devoirs. Oui, il y en a quelques-uns. J'ai parlé, par exemple, d'une personne qui était dans la promotion de Julien, justement, qui est une jeune femme qui était dans un salon d'esthétique avant et qui a commencé à se découvrir une passion pour le code en développant le site web de l'institut dans lequel elle travaillait et qui, petit à petit, a voulu postuler un programme femme chez nous sur lequel, en fait, quand elle est arrivée, on lui a dit mais vous avez déjà découvert par vous-même ce qu'il fallait. Ce programme de femme, il ne va pas vous servir. Mais en revanche, voilà les autres programmes que nous avons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse ? Et elle a postulé derrière à l'école Intelligence Artificielle. Elle a été prise et aujourd'hui, elle occupe un poste chez CGI. Donc, elle a fait son alternance et elle est aujourd'hui en contrat permanent chez CGI à Bordeaux. Donc, ça, c'est un exemple. On a accompagné aussi une autre jeune femme cette année qui était une boulangère à la base et qui a une maladie, la maladie classique des boulangers qui finissent par faire des allergies à la farine au niveau des membres, ce qui leur empêche d'exercer leur métier et qui s'est reconvertie, pareil, dans un de nos cursus, dans un de nos cursus femmes pour découvrir et construire son projet dans l'univers numérique. Voilà. Ce sont deux exemples. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez besoin de femmes dans le numérique. Il faut absolument féminiser ces métiers. Est-ce que vous diriez que les jeunes ont de la chance d'arriver ? C'est une question pour toutes les deux, même pour tous les trois du reste. Les jeunes ont de la chance d'arriver sur le marché du travail en ce moment à Bordeaux dans le numérique. Est-ce qu'il y a une espèce de momentum comme ça ? Sophie Coende et puis ensuite les deux autres. Oui, je pense que c'est vraiment le super timing. Un, aujourd'hui dans le numérique, c'est un des secteurs très en tension. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un recrutement sur deux qui est jugé difficile dans ce secteur-là. Et on parle également de 80 000 emplois non provus dans le numérique, ce qui est énorme. Donc, il y a un potentiel déjà énorme. On est sur quelque chose d'extrêmement en tension qui fait que les entreprises s'ouvrent à des profils de plus en plus différents. Deux, on est dans un mouvement autour de l'alternance qui est absolument phénoménal. On l'a vu tout à l'heure avec un jeune d'une solution et qui est extrêmement soutenu. Donc, c'est le timing parfait pour pouvoir démarrer avec un apprentissage ou un contrat de professionnalisation. C'est vraiment le super moment. Et puis, on a une ouverture, encore une fois, à des profils qui étaient peu représentés ou faiblement représentés avant pour diverses raisons. Et pour moi, c'est vraiment... Les étoiles sont alignées. Sophie Caro ? Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'installent à Bordeaux, d'entreprises qui ont besoin de se développer rapidement. Les métiers sur lesquels on forme à la Rocket School sont des métiers du commerce dans le numérique. Voilà. Expliquez-nous un peu les métiers auxquels vous formez. Donc, nous, en fait, on forme sur des métiers, par exemple, de business developer, growth hacker, customer success manager. C'est des gros mots pour vous dire. En fait, c'est des personnes qui vont utiliser des outils numériques pour développer le business, exactement, des entreprises. Donc, ces entreprises-là, aujourd'hui, elles ont besoin de personnes très opérationnelles pour pouvoir, justement, développer leur business rapidement, ouvrir des nouveaux marchés. Et c'est là que, du coup, les élèves de la Rocket School interviennent. On forme aussi sur des métiers plus tournés vers le digital marketing également et sur les métiers de relations clients, qui sont des métiers complémentaires. Et justement, en ce moment, à Bordeaux, on a besoin de ces profils. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous ouvrez, du reste, votre école à Bordeaux. Vous venez d'ouvrir, là. On va ouvrir la première promo. La première promo démarre le 25 octobre à Bordeaux. Donc, effectivement, les entreprises recherchent beaucoup ces profils-là pour se développer aujourd'hui. Quel profil recherchez-vous ? Qui est-ce qui peut venir frapper à votre porte à la Rocket School ? Alors, en fait, nous, de la même manière que Simplon, on recrute sur les soft skills dont on parlait tout à l'heure, donc les compétences personnelles. On ne regarde pas les diplômes. La seule chose, c'est qu'il faut avoir, évidemment, des compétences personnelles pour pouvoir s'épanouir dans ces métiers-là. Quel type de compétences personnelles ? Ça peut être, par exemple, avoir le goût du challenge, être organisé, aimer aller vers les autres. Voilà. Quelqu'un qui va travailler dans le commerce, il n'aime pas aller vers les autres. Ça va être compliqué pour lui d'évoluer. Donc, voilà. C'est des personnes qui vont répondre à ces compétences personnelles-là. Voilà. Quel est l'avenir des jeunes que vous allez former ? Dans quel type de boîte ils vont être embauchés ? Donc, principalement dans des start-up TPE, PME, et puis dans tous les secteurs d'activité, puisque tous les secteurs d'activité recrutent ces profils-là. Et puis, l'idée, c'est que nous, on les forme sur trois mois. Ils partent ensuite en contrat de professionnalisation pendant une année, où ils vont pouvoir monter en compétences et ensuite aller vers d'autres entreprises ou rester dans celles dans lesquelles ils seront déjà. C'est très juste. Combien ça coûte de faire une formation chez vous ? Vous êtes une formation labellisée Grande École du Numérique. Tout à fait. C'est important, ça. Exactement. Les financements, la formation est cofinancée par Pôle emploi et par les opco, les opérateurs de compétences. Donc, pour la personne qui intègre l'école, c'est gratuit. Pôle emploi prend en charge cette partie-là. Et ensuite, le reste est partagé entre les opco et l'entreprise qui accueille l'étudiant. Et Saint-Plon ? Nous, c'est même combat. On est une école gratuite pour les demandeurs d'emploi grâce à la contribution de Pôle emploi, des opérateurs de compétences et des entreprises au travers des dispositifs d'alternance. Sur certains dispositifs plus courts, on est financé en mécénat, donc avec l'aide de mécènes privés au public. Alors, Philippe Métier, je me tourne enfin vers vous, vous qui représentez la French Tech Bordeaux. C'est quoi, en quelques mots, la French Tech Bordeaux ? Alors, dans un premier temps, la French Tech, c'est un label qui a été créé en 2014 par l'État et qui labellise des écosystèmes qui sont innovants. Aujourd'hui, on a 120 écosystèmes labellisés French Tech dans le monde et une cinquantaine qui sont labellisés en France. Et on a la chance, en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir 7 écosystèmes labellisés French Tech. En deux mots, notre objectif, c'est de fédérer tous les acteurs de l'innovation. Et quand on dit innovation, c'est certes de l'innovation technologique, mais pas que. C'est aussi l'innovation d'usage, l'innovation de procédés, l'innovation de modèles d'affaires, l'innovation sociale. Donc, toutes les formes d'innovation. En fait, notre objectif, c'est d'aider ces innovateurs, ces entrepreneurs à développer leur entreprise avec toutes ces formes d'innovation et donc dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on fédère à Bordeaux plus de 1000 startups, TPE, PME et entreprises. Et ces 1000 entreprises représentent sur le territoire plus de 27 000 emplois. Donc, on a aujourd'hui une force sur le territoire qui agrège, qui soutient, qui facilite le lien entre les acteurs pour aider tout l'écosystème à grandir. Et forcément, la question de l'emploi et des recrutements, c'est un sujet crucial parce que, comme tous les intervenants le disent, évidemment, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut des hommes et des femmes et à un moment donné, des cerveaux, des bras pour faire en sorte qu'on puisse répondre à leurs enjeux, à leurs objectifs. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui qui est très tendu dans le domaine de la tech et du numérique. Est-ce que ça vous conduit justement à regarder plus, vous ouvrir davantage vers les jeunes ? Bien sûr, les entreprises peinent à recruter globalement. Donc, forcément, sur des fonctions qui nécessitent peut-être parfois une première expérience, ils s'autorisent à donner plus de responsabilités plus vite, à accompagner très tôt lors de stages ou d'alternance des jeunes qui sont encore en formation pour faire en sorte de très vite les faire monter en compétence et sur des projets, de réels projets, pas des cas d'études qui restent, entre guillemets, juste en interne, pour faire en sorte qu'ils puissent répondre à des besoins internes. Après, il faut faire le distinguo entre un stage, une alternance et un emploi, puisqu'il s'agit de faire monter vite en compétence, évidemment, ces jeunes, mais ne pas non plus les mettre en difficulté ou griller trop d'étapes, parce qu'il faut quand même un temps de formation aux valeurs de l'entreprise, aux produits, aux services, à l'équipe et forcément de monter en compétence aussi du jeune. Mais ça, c'est un challenge qui, aujourd'hui, les entreprises sont disposées véritablement sur cette question à répondre aux jeunes parce qu'il y a un vrai besoin. Alors, dans votre tissu d'entreprise, on l'a compris, il y a plein de startups, il y a plein de TPE. Souvent, ce n'est pas facile d'identifier les annonces d'emploi, les offres qui sont les postes, qui sont ouverts. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, en effet, le nom de l'emploi, c'est un jargon. On en entend beaucoup de noms d'emploi. Donc, je pense que la première des choses, c'est regarder un petit peu ce qui est publié, forcément, pour s'acclimater, pour mieux comprendre un peu les noms des métiers. Deuxième chose, on va publier la French Tech Bordeaux. Vous pourrez le retrouver sur notre site frenchtechbordeaux.com. dans les semaines qui viennent, un guide des métiers dans les startups pour justement décrypter quel type de métier, quel type de formation il faut faire pour ces métiers. Et puis, après, forcément, c'est essayer de, derrière des grands noms, quand on dit développeur, ça veut dire beaucoup de choses et ce n'est pas si simple que ça. Tout le monde ne peut pas être développeur, mais derrière développeur, il y a 20, 30 métiers différents de développeurs. Quand on dit business manager, business développeur aussi, c'est d'autres sujets, d'autres métiers. Et à un moment donné, il faut décrypter. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faciliter ce lien justement entre des entreprises qui recrutent, toutes celles qui ne sont pas connues et pas visibles. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on peut donner des grands noms d'entreprises, mais il y a tout autant de métiers, d'emplois, voire plus d'emplois dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas connues. Donc, c'est donner de la visibilité à ces startups, TPE, PME qui ne sont pas connues pour que des personnes qui recherchent un emploi ou une nouvelle mission ou un job ou une alternance ou un stage puissent venir candidater dans ces entreprises. Et le Job Connect qu'on organise tous les ans, maintenant trois fois par an, on met en relation 100 startups, TPE, PME du territoire avec 1000 candidats. le 18 novembre et 19 novembre. 18 novembre, Job Connect. Exactement. C'est une date importante à noter sur les tablettes. Tout à fait. Comment est-ce que vous voyez tous les trois, Sophie Coende, l'avenir du numérique et singulièrement pour l'emploi dans la région de Bordeaux dans les années à venir ? Encore une fois, il y a un bon alignement de planètes. Oui, je pense qu'il y a quand même un bon alignement de planètes. Effectivement, il y a cette dynamique justement en French Tech dont on vient de parler. Je reviendrai sur ce qu'a dit Pierre Hurmix tout à l'heure sur les métiers de la transition écologique. Il y a également beaucoup de sujets qui touchent aux métiers techniques et à ceux du numérique liés à ces transitions-là. Et là aussi, on va avoir énormément d'opportunités, certainement des nouveaux cursus de formation. Chez Saint-Plan, on s'intéresse beaucoup par exemple au Green IT et à tout ce qui est sobriété numérique. Il y a un nouveau champ des possibles et comme on a su dessiner des métiers d'avenir dans l'intelligence artificielle, on saura en dessiner aussi liés à cette transition-là et à ces transitions-là. Donc, je dirais que l'avenir est plutôt radieux sur le sujet numérique ici dans la région. C'est ce que vous pensez aussi à Sophie Caro ? Oui, tout à fait, oui. Sur ces métiers-là. Mon mot de la fin, Philippe Pétayé. Tous les indicateurs nous montrent que ce soit de création d'entreprises, que ce soit d'offres d'emploi ou de stages ou d'alternances qui sont publiées ou que ce soit de demandes globalement pour accélérer justement l'emploi, pour accélérer le développement des entreprises. En fait, tous les indicateurs nous montrent qu'aujourd'hui, ce secteur, comme d'autres secteurs, mais ce secteur particulièrement, aujourd'hui est un secteur en pleine expansion qui recrute. Et nous, avec tous les acteurs de la formation, avec tous les entrepreneurs, tous les jours, on a la preuve que ce secteur recrute très fortement. Et qu'on n'a pas... En mot de la fin, je voudrais simplement dire que pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui se disent... Oui, c'est ça. Quel est votre conseil ? J'ai peur, je ne sais pas faire, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas geek, mais ce n'est pas grave. La seule chose que j'ai envie de dire qu'on vous demande, c'est d'être curieux et d'avoir envie et d'apprendre à apprendre tous les jours. Parce que dans nos métiers, il faut être curieux pour décrypter, pour comprendre et il faut se poser des questions. Et parfois, on n'a pas les réponses tout de suite, nous tous. Mais à un moment donné, on essaie de trouver les réponses collectivement ou un petit peu plus tard individuellement. Mais en tout cas, d'apprendre à apprendre tous les jours parce que c'est un secteur qui évolue très vite. Merci beaucoup à tous les quatre. Je rappelle que tous ces intervenants, tous nos intervenants seront à votre disposition à partir de 20h30 pour le barcamp. Vous allez pouvoir regagner la salle et je vais demander aux intervenants suivants de me rejoindre sur scène.